Direction à présent le large du Yémen et cette opération de la dernière chance pour tenter d'éviter une marée noire de grande ampleur causée par un pétrolier. A cause de la guerre au Yémen, la maintenance de ce pétrolier a été mise à mal. Bonjour Julia Siger, c'est le sujet de votre billet science aujourd'hui. Il faut donc en urgence essayer de pomper le pétrole qui se trouve à bord de ce bateau. L'ONU est engagée dans l'opération, opération très compliquée. Effectivement, une opération qui s'annonce extrêmement compliquée. Juste pour revenir sur la situation qui est assez complexe, le pétrolier s'appelle le SAFER. Il est amarré à 50 km du port stratégique d'Odeida depuis les années 80. Et effectivement, depuis 2015, aucune opération de maintenance à cause du conflit qui oppose le mouvement des Houthis soutenu par l'Iran et le gouvernement appuyé par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite. Et ça fait des années finalement que ce navire menace d'exploser à n'importe quel moment. Il faut comprendre qu'il contient quatre fois plus de pétrole que celui qui s'est déversé lors de la marée noire d'Hexan Valdez en 1989 au large de l'Alaska. Et c'est encore aujourd'hui considéré comme l'une des crises écologiques les plus importantes au monde. Il faut savoir que, effectivement, s'il y avait une marée noire, ça affecterait toute la région, l'Arabie saoudite, Djibouti, la Somalie également. Et que le seul coût du nettoyage, je ne parle pas du coût économique, mais que du nettoyage a été estimé à 20 milliards de dollars par l'ONU. Alors effectivement, l'ONU qui redoutait une marée noire a décidé de lever des fonds, a acheté un bateau qui s'appelle le Nautica, qui vient d'arriver et qui vient de s'amarrer au FSO SAFER. Et effectivement, cette opération extrêmement délicate de pompage des hydrocablures va pouvoir commencer. Alors comment ça va se passer ? Alors c'est extrêmement compliqué pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, à cause de l'état du bateau. Ensuite, à cause des températures. 50 degrés en moyenne dans la péninsule arabique en été. Ça augmente le risque de glissement, de trébuchement et de glissade pour les travailleurs qui sont sur le bateau et qui portent aussi des équipements de protection extrêmement lourds. Le deuxième problème, il est extrêmement important, ce sont les mines marines, puisqu'on est dans une zone de guerre. Voilà, vous voyez ici une explosion d'une mine marine. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner quand ça explose près d'un bateau qui contient plus d'un million de barils de pétrole. L'opération va durer trois semaines. Elle a déjà débuté, puisque un autre navire s'est amarré, vous le voyez ici, près du FSO SAFER. Ils ont commencé l'inspection et la sécurisation. Ils ont vérifié chaque valve, évidemment, l'amarrage du bateau pour savoir s'il était encore intact. Ils ont regardé chaque cale et il y en a plusieurs. Ils ont dû injecter ce que l'on appelle du gaz inerte pour pouvoir stabiliser ce bateau. Ils l'ont fait dans chaque cale, effectivement. Et là, avec l'arrivée du navire de l'ONU, on va pouvoir commencer ce pompage. Ils vont connecter les deux bateaux avec des tuyaux. C'est une opération aussi extrêmement sensible parce qu'encore une fois, dans chaque cale, la situation est différente. La qualité de l'air est extrêmement mauvaise puisque ça fait des années que c'est laissé à l'abandon. Et ensuite, si tout se passe bien, je dis bien si tout se passe bien parce que c'est une opération extrêmement complexe, le SAFER sera remarqué vers un parc à ferraille. Il faut savoir que selon nos informations, l'ONU a même prévu un plan de secours qui dépasse de loin le site du FSO SAFER avec l'hypothèse d'une marée noire qui atteindrait effectivement les côtes. Et là, le nettoyage serait extrêmement compliqué justement à cause de la présence de ces mines marines. Et que va devenir le pétrole qui va donc être pompé à l'intérieur du bateau ? Alors d'abord, il va falloir évaluer la qualité du pétrole, s'il a été contaminé par de l'eau de mer ou d'autres substances. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait effectivement représenter plusieurs dizaines de millions de dollars. Alors à qui appartient ce pétrole ? Là est la question. L'ONU a expliqué en fait, c'est dans un premier temps concentré sur les négociations, sur ce sauvetage du pétrolier. Ensuite, on va commencer maintenant les négociations puisque les rivalités entre les outils et le gouvernement continuent. Même si sur le terrain, les violences ont largement diminué. Et donc là, ils vont devoir commencer des négociations si tout se passe bien sur la question de la propriété de cette heure noire. Bon, mais on n'y est pas pour l'instant là. Pour l'instant, vraiment, c'est l'enjeu de devoir commencer à pomper ces hydrocarbures hors de ce bateau qui est extrêmement vétuste. Merci beaucoup Julia, on suivra ça avec vous.